Générique Vous êtes sur TOTV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Gatingo. Nous ouvrons ce bulletin d'information avec le Mali où une tentative d'attaque complexe contre la zone aéroportuaire de Sévaré avec des véhicules kamikazes a été déjoué par les forces armées maliennes ce 22 avril 2023. Au total, 28 terroristes ont été neutralisés. La déflagration des bombes a entraîné l'effondrement des maisons qui a fait 10 morts et 21 blessés. Pour le gouvernement de la transition, cette récente attaque terroriste relève d'une planification diabolique afin d'annihiler la volonté des autorités de la transition à poursuivre la refondation et la sécurisation du Mali. Contrairement aux informations selon lesquelles l'armée malienne a déjoué cette attaque grâce à l'intervention de l'aménagement, les autorités maliennes tiennent à préciser que seules les forces armées maliennes avaient mené cette opération avec succès. Le chef d'état-major général des armées, Omar Diara, a apporté des précisions et explications concernant cette attaque. Je vous propose de l'écouter. Les combats de ce matin ont été menés en toute autonomie par les forces armées maliennes. Je les répète ici. Je les répète ici. Aucune autre intervention de force armées maliennes. Aucune autre force n'est intervenue. Permettez-moi vraiment de magnifier le professionnalisme des forces armées maliennes avec la mise en œuvre des capacités d'anticipation, une combinaison vraiment des services de renseignement et puis les forces terrestres qui ont permis une réussite pour déjouer cet échec, pour déjouer cette attaque majeure au niveau de l'arrodome de Sévaré. Deuxièmement, permettez-moi aussi vraiment de déplorer l'emploi des enfants soldats d'une tranche d'âge de 10 à 16 ans, employés par les terroristes pendant le combat de ce matin, dix enfants soldats qui constituent vraiment une partie de leurs combattants. Troisièmement aussi, les terroristes sont acculés aujourd'hui dans les derniers retanchements et ils n'ont d'autres recours, vraiment qu'à des kamikazes qui constituent vraiment les dernières options qu'ils ont aujourd'hui dans la balance. Et le dernier point, c'est vraiment de déplorer les morts civiles, les morts civiles lors des explosions et dire aussi que les populations, l'actualité des populations a été tâtubée. Donc, pour ce qui s'est passé réellement pour Sévaré, ce matin, c'est une tentative d'infiltration sur l'arrodome de Sévaré avec l'objectif vraiment de détruire nos Aro-9 et c'était fait comment ? C'était de lancer des explosifs, faire des kamikazes, créer la panique et puis faire infiltrer des éléments sur l'arroport et puis détruire nos Aro-9. La propre réaction des forces armées maliennes restait vraiment vigilant et a permis de déjouer cette attaque. Et donc, aujourd'hui, nous avons le bilan qui est là. Du côté des famins, il y a trois blessés qui ont été pris en charge actuellement. Et du côté des civils, il y a dix mois, il y a dix mois, il y a 61 blessés en raison des maisons qui se sont écroulées. Suite à l'attaque perpétrée contre la zone aéroportuaire de Sévaré au Mali, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile générale de brigade Daoud Ali Mohameddin, accompagné d'une délégation, s'était rendu dans la ville pour exprimer la solidarité et la compassion des plus hautes autorités aux populations victimes de l'attaque. La délégation s'est rendue à l'hôpital sous mine de l'eau au chevet des blessés avant de se rendre au quartier Sarima dans la zone aéroportuaire pour constater les dégâts causés par l'explosion du véhicule piégé et s'entretenir avec les populations sinistrées. La délégation s'est également entretenue avec le commandement militaire et les autorités régionales sur la situation générale et les mesures à prendre quant à l'assistance humanitaire et la sécurité des populations et de leurs biens. L'actualité du jour, c'est aussi la poursuite de l'opération de reconquête du territoire national burkinabé lancée il y a quelques mois et qui a permis de neutraliser plusieurs terroristes à Poumza-Nbarbo. Selon les informations, ces terroristes en pleine préparation d'une attaque ont été foudroyés dans un bâtiment par les vecteurs aériens. Les assaillants qui assuraient la garde ont également péri. Des terroristes de l'État islamique au Grand Sahara qui se reposaient sous des arbres à côté de leur QG irrigé dans des bâtiments administratifs sont passés de vie à trépas. Également dans la zone du centre-est, les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie appuyée de moyens aériens ont attaqué une base terroriste près de la frontière avec le Ghana en neutralisant plusieurs d'entre eux et en récupérant plusieurs matériels. Toujours au Burkina Faso, les oppailleurs ont un délai de 112 heures pour libérer les sites. Tel en a décidé le gouverneur de la région de l'Est, Siaka Ouattara, dans un communiqué parvenu à la rédaction de Tout-Tivi-Africa. Selon le gouverneur, ces oppailleurs indexés ne respectent toujours pas la mesure de fermeture de tous les sites d'oppailleurs artisanales et de la suspension de toutes les activités liées à l'exploitation de l'or sur les dix sites, sur toute l'étendue du territoire régional. La violation de cette mesure est une défiance à l'autorité et ne saurait être tolérée. Aussi, le gouverneur porte à la connaissance de la population que la mesure de suspension de toutes les activités liées à l'exploitation de l'or sur les dix sites reste toujours en vigueur. Par conséquent, il invite les oppailleurs et les occupants à libérer les sites dans un délai de 112 heures à compter du dimanche 23 avril 2023. Tout contrevenant serait tenu responsable des désagréments et sans préjudice des poursuites judiciaires prévues par les tests en vigueur. Le gouverneur s'est compté sur l'esprit du civisme, le sens de responsabilité de tous, pour le strict respect de la présente mesure, pouvait-on lire dans le communiqué. Fin février, le gouvernement burkinabé a ordonné la fermeture de 43 sites d'oppaillage en proie aux attaques terroristes dans le nord-ouest du pays jusqu'à nouvel ordre. Selon les sources, cette mesure répond aux besoins de limiter, voire réduire à néant, le trafic des explosifs sur ces sites artisanaux, très souvent détournés, au profit des groupes armés terroristes. Il s'agit également d'assécher les sources de revenus de ces groupes, dont certains rançonnent les sites miniers qui échappent au contrôle de l'État. Nous refermons ce bulletin d'information sur la rencontre du premier ministre malien Shogel Kokela Maïga avec une délégation de la société chinoise Sinolight conduite par le directeur Wang Killing ce 20 avril 2023. Il s'agit d'une visite de courtoisie au chef du gouvernement après une visite de terrain dans les usines et les chambres. Une occasion aussi de solliciter l'appui du gouvernement malien dans ce domaine. Le premier ministre malien a de son côté souligné la détermination du gouvernement à tout mettre en œuvre pour accompagner les unités industrielles afin de répondre aux besoins des populations. Le partenaire chinois, contrairement à d'autres qui prétendent nous donner des leçons, est celui qui nous aide à résoudre nos problèmes. Nous ferons tout ce qui est possible pour consolider cette coopération bien singulière, a-t-il affirmé. Au Mali, la société Sinolight est partenaire de l'unité sucrière de Sunkala et de Oum Sunkala. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gattingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada